Oui, j'ai tenu des langages un peu rock'n'roll à l'occasion. Pis, je tiens grime. Oui, mais c'est un manquement à l'éthique. T'as vu, manquement à l'éthique, on convient-tu que c'est un gros lastique, pis tu peux l'étirer, et dépendamment de ton étroitesse d'esprit, il peut être plus ou moins long, ton lastique d'éthique. Écoutez, ce ne sont plus des êtres humains, Christiane. Votre fille n'est plus un être humain. Votre fille, malheureusement, est rendue à un stade de déchet, mais c'est à vous de remoncer ça. Oui, 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 enfermez-la à 3-4 ans, puis rappelez-nous. Elles ne l'ont jamais été par des auditeurs ni par des patients. Elles ont été par des organismes comme la DPJ, comme certains psychiatres universitaires qui n'aimaient pas son langage, qui avaient des opinions contraires, on a le droit. Mais ces poursuites n'inquiètent pas du tout le docteur Maillot. Il n'y a rien de pire que de réagir avec grand sérieux à une accusation insignifiante. Il partait le matin, je me souviens, le coffre de l'auto était plein de dossiers, pis là, il était content, pis j'ai pas l'impression que ça le dérangeait. Il aime ça. Ça ne l'énerve pas, ça, ça le met dans... c'est vrai que ça l'allume. Ça, c'est vrai, pis je le vois quand il dit, les yeux deviennent pétillants, et puis il a de l'énergie, et puis il embarque là-dedans, pis il se défend. C'est une bâtard, il n'a pas peur de ça. Quand on dit, tu sais, la confrontation, la provocation, les bonnes bâtards, il est là. Je pense que ça correspond à quelque chose qui lui plaît, en quelque part, d'aller se battre. Je ne me représentais moi-même, aucun expert. C'est quand même pas pire, tu sais. Ils se sont plantés sur cinq chefs, alors que moi, j'arrive avec mes sacs sur le dos, ma paire de cannes, et puis bonjour la visite. Tu sais, j'étais très fier de ça. Le petit cadre animateur de radio, Pierre Mayou, vient d'être sanctionné par son ordre professionnel. Le docteur Mayou est radié du Collège des médecins pour une période de sept jours, et il devra aussi payer une amende de 10 000 $. Je leur ai dit au deuxième comité de discipline, gang, je vous informe que je n'ai aucun regret pour les propos que j'ai été tenus. Je ne vous dis pas que ce sont des grands propos. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas, à l'occasion, une vulgarité évidente. Je vous dis que je n'ai aucun regret pour les propos que j'ai tenus. Je les ai tenus, je les ai répétés, je vais les répéter. Ça les a un peu mis le feu au derrière. Je les comprends. C'est un petit peu baveux, vous conviendrez. Mais c'est ça. Après la radio, il décide de faire l'expérience de la télévision. Le doc Mayou va-t-il être controversé là aussi? Il y a de fortes chances. En 2003, pour la première fois, Pierre Mayou participe de façon régulière à une émission de télévision, la télé-réalité Love Story. J'étais très surpris qu'il participe à cette émission-là. Et je lui ai dit, puis il lui ai dit, « Ah non, je vais y aller, ça va être drôle, c'est tout. » J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Quel moment de télé-vérité. Moi, je trouve que, personnellement, que mon père soit à la télé, c'était un petit peu ridicule, mais que ça faisait plus ou moins professionnel. C'est un laboratoire humain extraordinaire. Fait sur une base volontaire, c'est sûr que c'était une première expérience. Sur le plan légal, on aurait avantage à... Ça, il faudrait, par exemple, la prochaine fois, qu'on s'entoure un peu mieux pour pas que les parents qui sont offensés de mes interprétations puissent me poursuivre trop facilement. C'est un peu gossin, ça. Mais finalement, les lofteurs abandonnent leur plainte. Même si le Collège des médecins pointe du doigt le Dr Mayhew, aucune poursuite ne lui est intentée. Lorsque je m'attaque à une problématique, je peux être tannant en maudit. Moi, je suis un peu comme les pitbulls en Ontario. Je peux être sûr que les pitbulls en Ontario, on veut les museler, puis on veut les castrer, les museler, puis tout le kit. Et Mayhew, c'est un peu pareil. C'est une maudite gang qui aimerait bien ça de mettre une muserole, puis coupe les chenolles, puis tranquille, mon pitou. Un autre sujet de controverse pour le Dr Mayhew, la castration volontaire chez les pédophiles. Une cause ardemment défendue par le psychiatre. Les hommes, sur le plan physiologique, ressemblent beaucoup aux animaux. Et les bonnes femmes, les dames de Saint-Anne, de la psychiatrie, d'ailleurs, sont incapables de tolérer cette pensée-là, me traitent de toutes sortes de choses, et affirment que la sexualité des hommes, c'est d'abord et avant tout dans la tête. Alors que moi, je prétends que l'origine de la sexualité masculine, c'est d'abord et avant tout entre les jambes. Un grand différent scientifique que peut-être un jour nous règle auront. Habitué depuis longtemps aux poursuites, Pierre Mayhew a trouvé le moyen de s'en prémunir. Je me suis départi de tous mes biens. Alors au fur et à mesure que je gagnais de l'argent, écoute, Hélène a participé à la construction de la maison, c'est elle qui l'a contractée, maison édatoie. Au fur et à mesure qu'on élevait des chevaux, les enfants participaient, les chevaux sont aux enfants. Alors, je me suis ramassé en 92 avec mon vieux cheval et un vieux camion. C'est tout ce que j'ai. J'ai rien. Alors le prix à payer, pour être gueulard comme je suis, c'est de rien avoir à son nom. Rien. C'est le prix à payer. Le Doc Mayhew, de retour à l'émission, c'est venu il y a quelques années. En janvier 2004, le Dr Mayhew fait à nouveau la manchette. Lors de son passage à l'émission Les Fants-Tireurs, il se vante de n'avoir jamais payé d'impôt. Pourquoi tu penses que je ne paye pas d'impôt? Pourquoi? Parce que je considère que c'est un vol. Quand je gagne une pièce, c'est à moi ma pièce. OK? Ce n'est pas à toi. J'ai été 30 ans sans en payer. Alors j'ai utilisé le peu de cervelle que j'ai pour me créer des abris fiscaux. Mais les moyens pris étaient ceux aussi que la société nous permet de prendre. C'est avec son salaire obtenu lors de son service militaire que le jeune Pierre Mayhew trouve un moyen de ne pas payer d'impôt. À partir du moment où j'ai eu mon 400 vias, là j'ai dit j'ai un salaire. Alors il y avait un petit peu d'impôt là-dessus. Ça fait que j'ai commencé à acheter des animaux. Un veau, deux veaux, trois veaux. Et là j'ai commencé à vouloir élever des animaux. Et les dépenses qui étaient générées étaient déductibles de mon revenu. Par la suite, c'est grâce à l'exploitation de sa ferme expérimentale et l'élevage de chevaux que Pierre Mayhew réussira à sauver de l'impôt. Si tout le monde fait comme toi, qu'est-ce qui va arriver? Excellent. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être excellent. Alors regarde les pays où on paye le moins d'impôts. Des pays qui fonctionnent beaucoup mieux. Tu sais, c'est une tradition chez nous de ne pas payer d'impôts. Alors mon père, lui, il avait pour son dire des taxes, j'en paye assez. Quand je gagne une pièce, c'est à moi. Tu t'es dit que l'impôt, c'est un vol. Je ne participerais pas à ça. Est-ce clair? Là, ça a pris tout mon courage pour vous accéder. OK, allez-y. Bon, parce que je... Après dix ans d'animation sur les ondes de CKAC, son émission Doc Mayhew est toujours aussi populaire. Mais son horaire chargé ne l'a pas empêché d'écrire trois livres, de continuer ses expertises devant les tribunaux, de pratiquer la psychiatrie et de s'occuper de ses chevaux. Il a quand même un gros handicap. Malgré ça, il est hyperactif. Des compétitions, la maison, dans ses limites à lui. Il fait de l'entraînement physique aussi. Il s'entraîne, puis il est impressionnant. Mais je mettrai au défi n'importe qui de le suivre. C'est un gars d'action. Il part avec les béquilles, il s'en allait chercher ses chevaux, puis embarque par là, ça y va. Mais cette vie active lui laisse peu de temps pour les activités sociales. Le mutisme, c'est important. Quelques amis, oui. J'aime bien avoir quelques amis, mais pas trop, parce que ça devient chalant, gossant, envahissant. Pierre n'est pas une personne qui va passer du temps avec des gens si les gens ne lui rapportent pas quelque chose aussi. Ça doit être mutuel. Lorsque je veux me reposer, je n'appelle pas des amis, je m'en vais dans l'écurie. Puis je m'amuse avec mes chevaux. Ça, c'est Aramis. Elle a cinq ans, presque et demi. Moi, j'aime mes chevaux beaucoup plus qu'un paquet d'êtres humains, bien évident. Ça ne me gêne pas de le dire. Il y a certaines de mes bêtes qui sont autrement plus fines qu'un paquet de monde. C'est peut-être pas une personne qui va parler beaucoup de ses sentiments. Parce que pour lui, quand il parle d'amour, il va dire qu'il ne croit pas d'amour, mais dans le fond, c'est une personne que son geste va dire beaucoup. On n'a qu'à regarder son geste, puis on va comprendre ce qu'il veut dire. Il t'aime, il sera peut-être sa façon de le dire, mais il ne dira pas aux gens, je t'aime, je t'aime jamais, jamais. Malgré son côté solitaire, le docteur Mailloux peut également faire preuve d'empathie. Moi, j'ai toujours trouvé que Pierre était très généreux et démesurément quand il aime, pour les gens qu'il aime et pour les causes qu'il croit. Il donnait une quinzaine de dindes à la Saint-Vaix-Saint-Paul pour tâcher qu'elle allait faire la distribution aux pauvres puis pour qu'il y ait du manger pour Noël. Alors, lorsqu'on veut faire de la charité, bien, tu donnes des biens de consommation courants. Il n'y a pas grand possibilité de détournement. Je vois mal un ivrogne ou un drogué, partir avec les dindes que j'ai donnés à sa famille puis aller les vendre pour aller s'acheter du stock ou aller s'acheter une caisse de bière. Le jeune Pierre Mailloux rêvait d'être un brillant psychiatre, mais il ne s'attendait pas du tout à devenir une personnalité publique. T'sais, être populaire, être connu, je suis connu, puis ça m'apporte à rien, c'est pas ça, mon kick. Mon kick, moi, c'est de sentir que j'ai peut-être changé quelque chose en quelque part. Je pense que l'opinion de mon père sera toujours utile pour pouvoir critiquer ce qui se passe, ne serait-ce que pour nous faire réfléchir. C'est à sous à Rochon avant, mais là, c'est rendu à sous à Couillard. Il se passe ça, les sous, d'un à l'autre. N'importe quand que la station Radio-Média me dit « Mailloux, je suis chez vous, on t'as entendu. » Pas de problème, je vous tente plus. Mais c'est le public qui va décider, par exemple. Sachons, mesdames, remercier un bon pourvoyeur une fois de temps en temps. N'est-ce pas, Caroline? Elle fait 10 ans. La dixième saison à la radio. C'est pas chaque après-midi, chaque jour, cinq jours par semaine, à déblatérer, à faire le pit plus souvent qu'à mon tour. Mais c'est un privilège extraordinaire. Je serais blessé si le public ne voulait plus m'entendre. À l'occasion, je les comprendrais. C'est pour ça qu'il y a du monde qui chale contre moi des fois. Je ne dis pas un mot. Je les comprends. Je ne suis pas toujours commode, là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Je ne vous crois pas. Ça ne se peut pas. Pierre va continuer à faire ce qu'il aime, vivre de ses passions, et puis il va faire un vieillard très heureux, très satisfait, et des défis, il va y avoir jusqu'à la dernière minute. J'aime la psychiatrie, j'aime élever des chevaux, j'aime gueuler. J'ai rien d'autre à vous dire. Alors, j'imagine que tant que je vais avoir la santé, je vais pratiquer la psychiatrie, je vais élever des chevaux, puis je vais gueuler.